Quel avenir pour l'industrie de l'événementiel ? L'automne est bien là et pourtant l'espoir de voir les festivals et les foires revenir en cette saison s'est envolé. Les annulations en cascade se poursuivent. Pour le secteur, l'ambiance n'est plus à la fête. Il s'agit probablement de l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie. Depuis mars, entre annulation et report d'événements, les professionnels ne savent plus à quel sein se vouer. Certes, en cette période de pandémie, le virtuel a pris le devant de la scène. Mais pour les professionnels du secteur, le numérique ne représente que 20% de leur activité. La commande publique constitue 80% de leur chiffre d'affaires, une commande qui s'est faite rare, voire inexistante. Agence de conseil, organisateurs, prestateurs délégués, loueurs de salles, traiteurs, location de voitures, transporteurs et la liste est longue. En vue, leur chiffre d'affaires baisser de 90%, licenciements et faillites sont à l'ordre du jour. Les restrictions des rassemblements, la fermeture des frontières étant toujours en vigueur, le milieu de l'événementiel est complètement à l'arrêt. L'essence même de l'activité repose sur sa capacité à rassembler des personnes dans un lieu donné. Et tant que les groupements de plus de 20 personnes seront interdits, le secteur court à l'agonie. ... ...